Franchement, je trouve ça trop cool de pouvoir nager aussi vite et aussi longtemps sous l'eau. Et en plus de ça, vous voyez que les ennemis, je vais pouvoir les massacrer. Vous savez quoi ? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo, en détail. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons récupérer ici un item un petit peu particulier qui vous permettra de rester dans l'eau très longtemps. Alors sachez que c'est courant qu'on en ait besoin, donc vraiment, il faudra absolument le récupérer. Alors dans un premier temps, rendons-nous sur la carte. Nous sommes situés ici au domaine Zora Fluvial et ici se trouve donc un petit Zora et c'est sa quête qu'il faut faire. Mais avant de la poursuivre, sachez qu'il y a un prérequis. Et donc ce prérequis, c'est ce que l'on va voir tout de suite ensemble. A côté du repère du grand Jabu-Jabu, à cet endroit, ici sur la carte, se trouvent des Nénuphars avec des poissons. Il faut absolument que vous réussissiez à vaincre l'un de ces poissons. On peut tirer soit un corbeau, soit ça. Voilà, du coup, là normalement je l'ai vaincu. Mais c'est parce qu'il est déjà sur moi et du coup vous en avez un sur les trois. A présent, on se rend ici, donc à la droite du domaine Zora Marin. Et tout à fait à droite sur la carte, à côté de cette grosse structure, se trouve cet ennemi-là. Il s'agit donc de Biri. Vous pouvez l'affronter en utilisant par exemple ce que l'on vient de récupérer, les Baudry. Voilà, donc à ce moment-là, on a l'écho de Biri. Et pour finir, à cet endroit-là, à la droite de ce bateau, sur la carte, se trouve un spot. Et là, attention, on voit effectivement ce qui nous intéresse, le nitro-poisson. Mais il y a aussi des requins. Donc deux possibilités, soit vous utilisez les Baudry, soit vous utilisez le Biri pour affronter ces ennemis-là. Donc ce que je vous conseille de faire ici déjà, c'est de vaincre l'un des requins, ce qu'on appelle des morquins, pour du coup l'avoir sur vous, cette écho-là, et tout nettoyer. Vous allez voir. Et en plus de ça, on fait une pierre de coup, puisqu'il s'agit aussi d'une quête. Alors s'ils sont deux, c'est plus compliqué, il faudrait réussir à les séparer tant qu'à faire. Voilà, donc à partir du moment où on en a vaincu un, on peut supposer qu'on la surçoit ici. Et voici l'écho du morquins. Je peux vous garantir que c'est une tuerie tellement il est fort. Et en plus de ça, c'est formidable, parce qu'on valide une quête. Bon, c'est pas une récompense incroyable, mais au moins on valide une quête quand même. Voilà, la quête est validée. Désormais, on se rend à nouveau ici, au domaine The Ra Fluvial. On s'adresse à ce petit Zora. Et là, il nous dit que sa mère, ça va pas très bien, qu'apparemment, elle reste fixée les yeux devant un bassin d'eau. Et c'est pas vraiment pourquoi. Alors c'est justement elle que on va aller voir tout de suite. Et là, elle souhaite voir des poissons, donc différents poissons. Donc c'est pas pour rien que je vous ai fait aller chercher ces trois poissons, c'est parce qu'il va falloir lui montrer, mais dans un ordre précis, sinon ça n'ira pas. Pour commencer, le Baudry. Ensuite, on va lui montrer le Biri. Pardon. Le... Hytro-poisson. Voilà. La preuve qu'il faut bien les mettre dans le bon ordre. Et enfin, le Biri. À présent que c'est validé, nous obtenons ici une écaille Zora. Et oui, cet objet-là vous sera très utile pour rester plus longtemps dans l'eau. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser en complément avec un autre item. Je vous montre. On peut retirer par exemple ceci et y ajouter justement l'écaille Zora qui fonctionnera d'ailleurs très très bien avec les palmes Zora. Puisque le combo des deux vous permettra de rester plus longtemps dans l'eau et d'aller plus vite. D'ailleurs, en ce qui concerne les palmes Zora, j'ai fait une vidéo qui traite justement de cet item-là. Maintenant, quand vous irez dans l'eau, vous pourrez non seulement nager vite. Et longtemps, comme on peut le voir, ça dure vraiment longtemps. Cette vidéo vous a donc permis de savoir comment aller plus longtemps dans l'eau et vous a également permis d'avoir un écho relativement costaud qui est le morquin. Ainsi que d'autres échos qui vous seront forcément utiles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada